Un pivert était tranquillement en train de chercher des lerves dans l'écorce lorsqu'un énorme serpent s'est jeté sur lui depuis un trou. La tête du reptile équivaut à seule la moitié d'un oiseau, mais le serpent s'est trompé là. Non seulement le pivert n'a pas eu peur, mais il a commencé à ciseler l'ennemi avec son bec. Nous allons maintenant montrer d'autres cas où les oiseaux ont fait preuve de qualité de combat et de courage inattendu. De nombreux oiseaux font leur nid dans les arbres, mais il y a des espèces qui s'installent au sol. Si vous pensez que c'est idiot et que les oiseaux sont sans défense, vous allez vous rendre compte de votre erreur. Ces oiseaux peuvent expliquer à n'importe qui qu'ils sont les gardiens du quartier et qu'ils n'ont pas besoin d'inviter un désirable. Les oiseaux plus petits, qui ne sont pas les plus forts et qui ne sont pas armés de serres impressionnantes, ce sont les pluviers. Ils font partie des oiseaux les plus agressifs lorsqu'il s'agit de défendre leur nid. Ils peuvent se permettre d'installer leur nid au sol tout simplement parce qu'ils protègent la couvée contre tout le monde. Le héron lui-même ne s'est pas rendu compte qu'il s'approchait trop près des oeufs. Pas de problème ! Quelques coups douloureux et le grand oiseau s'envole choqué. Un lézard s'est approché trop près et risque de menacer le nid. Le lézard va regretter d'être né en fait. Un serpent ou un oiseau de proie d'urne comme un faucon, tout le monde va être touché. Les oiseaux ne savent pas à ce qu'ils ont à faire lorsqu'ils s'approchent du nid d'un pluvier. Le secret de la réussite des pluviers est le travail d'équipe. Les deux parents s'abattent sur tout étranger à partir de directions différentes. La somme par la pression et lui donne des coups de bec encore et encore jusqu'à ce que le nid soit en sécurité. Ils sont incapables d'infliger de sérieux dégâts à un ennemi de grande taille. Mais comme les oiseaux attaquent avant que le nid ne soit trouvé, la victime de l'attaque ne se rend tout simplement pas compte de ce qui se passe et s'enfuit le plus vite possible pour être arrêté par ses voyous. Pour protéger leurs oeufs, les plus vieux peuvent attaquer un animal de dizaines de fois plus gros qu'eux. Il est bien connu que les plus vieux sont les oiseaux les plus intelligents. Mais cette espèce utilise manifestement son intelligence à des fins plus égoïstes que ses congénères. Lorsque le cas unique d'une corneille utilisant un aigle gigantesque comme taxi a été porté à l'attention des médias, de nombreuses personnes ont eu du mal à croire à une telle effronterie de la part d'un oiseau à plumes noires. Mais il s'est avéré que c'était vrai. Le rapace dur n'a lui aussi été choqué. Il ne s'attendait pas à prendre en stop un oiseau qui, dans d'autres circonstances, aurait pu devenir sa proie tout simplement. Mais le corneille soit doué pour la communication ou que l'aigle soit pressé quelque part et ne veuille pas perdre de temps dans un affrontement avec un oiseau à plumes plus maniable, et plus effronté. Le résultat est connu. Pendant un bon moment, le corneille a vraiment volé au-dessus de l'aigle. Mais peut-être que l'aigle n'a tout simplement pas envie de se frotter à cette créature à plumes. Après tout, les corbeaux savent s'entraider. Qui sait combien d'amis a cet oiseau effronté ? Même un aigle gigantesque ne voudrait pas se frotter à une bande de corbeaux. Il peut être plusieurs fois plus fort que chacun de ses ennemis, mais contre un seul d'entre eux, les corbeaux peuvent en affronter une douzaine. Dans une telle bataille aérienne, l'aigle ne peut pas résister. Les attaques incessantes de différents côtés l'épuisent et l'obligent à battre en retraite. Beaucoup de corbeaux méprisent le danger pour protéger leur espèce. Un tel courage mérite votre like, n'est-ce pas ? Les corbeaux sont également capables d'évaluer la force de leur adversaire et savent quand le courage peut être plus efficace que la force physique. Il suffit de regarder cette scène plutôt flippante. Le corbeau est tout simplement en train d'écraser le hibou et d'intiminer le rapace nocturne. Le hibou ne savait tout simplement pas à qui appartenait cette gangster noire, mais apparemment on lui a expliqué lucidement ce qu'il en était. Le corneille s'avance lentement et semble jouer délibérément sur les émotions de la chouette effrayée. Il croisse, déploie ses ailes, se déplace lentement et de façon délibérément rectiligne afin de faire le maximum d'impression sur l'ennemi. Ce faisant, l'astucieux Merle évite un véritable combat. Il est assez fort pour dominer un hibou, mais il peut être accidentellement blessé par les serres acérées de son adversaire. Au lieu de recourir à la violence, le corbeau utilise donc l'intimidation. Et quelque chose me dit que le hibou ne s'envolera plus jamais sur cette corniche. Le héron, aux jambes fines et élégantes, est souvent sous-estimé. Il se promène au bord d'un plan d'eau, ne fait pas de mouvements brusques, a l'air plutôt inoffensif, mais c'est une couverture. Devant vous, un redoutable prédateur. Ses voisins ont manifestement regretté de lui avoir cherché des noises. Le héron attaque à la vitesse de l'éclair et s'empare du poulet d'un autre avant que ses parents n'aient le temps de faire quoi que ce soit. En général, il semble que leur bec ne soit fait que pour attraper de petits poissons. C'est ce que pensait le lapin, qui a commis l'erreur fatale de s'approcher trop près du héron. L'oiseau lui a asséné un coup de poing écrasant en pleine gorge. Le bec du héron a fonctionné comme une épée. Et les petites pattes poilues n'ont pas perturbé le chasseur. Le toucan est l'un des oiseaux tropicales les plus célèbres. Grâce à son apparence inhabituelle et à la combinaison d'un noble plumage noir avec la couleur vive d'un énorme bec, il a acquis une réputation d'oiseau mignon qui symbolise la diversité du monde animal de la jungle. Mais les passionnés de la faune sauvage ne savaient pas à quoi s'en tenir. Lorsqu'on a commencé à étudier le mode de vie des toucans, on a été choqué de voir à quel point ces oiseaux étaient un chasseur bruto. Le toucan utilise son énorme bec, qui est à peine plus court que le corps de l'oiseau, comme une arme écrasante, à la fois épée, marteau et pince. Ce perroquet a sous-estimé le toucan. En observant apparemment ce parent tropical du lapis qui mangeait des fruits, le perroquet l'a laissé s'approcher trop près et en a payé le prix. D'un coup puissant, un autre symbole à plumes des tropiques et victime du toucan. Ces oiseaux ravagent aussi les nids des autres et s'attaquent aux oisillons. Et le menu du toucan ne se limite pas aux autres oiseaux. Il se nourrit de végétaux, mais il aime aussi la viande et ne refuse pas de s'attaquer aux mammifères. Cette chauve-souris est devenue le casse-croûte d'un toucan agressif qui a tué la victime en quelques coups prudents de la pointe acérée de son bec. Les chats sont de dangereux prédateurs pour les oiseaux. Ils attrapent les oiseaux urbains même en vol, mais ce chat ne savait pas à qui il avait affaire lorsqu'il a décidé de s'approcher fuitivement d'un hibou. Le prédateur à plumes n'a pas reculé. Au contraire, la chouette a instantanément déployé ses ailes et fait se redresser les plumes de sa tête, de son dos et de sa queue. Le chat est choqué. L'oiseau qu'il aurait pu essayer de maîtriser est soudain devenu trois fois plus gros que lui. Cette tactique est une technique de défense typique des hibous et de certains autres oiseaux à plumes. Elle peut sembler plus amusante que menaçante à l'œil humain, mais elle a fonctionné sur le chat. Il a dû renoncer à ses intentions agressives. Lorsque le serpent a repéré les deux oiseaux, il s'est préparé à attaquer. Après tout, ce ne sont pas des aigles. De quoi sont-ils capables, quoi ? Mais il s'est avéré que cette espèce de coucou n'est pas le genre d'oiseau avec lequel on peut jouer. Ils n'ont que faire du venin du reptile. Ils ne lui ont laissé aucune chance utiliser ses armes et se sont intelligemment jetés sur l'ennemi depuis différentes directions. L'un des oiseaux saisit la queue, l'autre la tête, de manière à éviter tout risque de morsure. En tout et pour tout, les deux oiseaux terrassèrent le serpent venimeux en moins d'une minute. Vous pouvez regarder trois choses pour toujours. Le feu qui brûle, l'eau qui coule et une grue qui poursuit deux tigres autour de l'enclos comme s'ils étaient de vilains chatons. Regardez comme ce chat rayé ont fini par essayer de se rappeler leurs instincts de chasseurs. La grue a tout de suite montré qu'elle s'était trompée d'ennemi. Elle n'a pas hésité une seconde et a passé instantanément à la contre-attaque au premier signe de curiosité morbide de la part des bêtes carnivores. Il suffit de regarder comment la grue utilise tous ses avantages dans un combat avec les tigres. Chaque prédateur est environ 25 fois plus grand que l'oiseau. Mais la grue déploie ses ailes immenses, avance agressivement et menace de son long bec à serrer. C'est comme si un berger allemand pouvait dominer deux hippopotames quand même. Un avantage total en termes de puissance physique et de force ennemie n'est rien pour la grue. Elle poursuit les chats de proies adultes et les plus grandes panthères du monde qui s'enfuient en panique. On a l'impression que l'oiseau s'amuse et se moque des grands prédateurs confus et humiliés. On peut les comprendre. Un bon coup à la tête peut priver le tigre d'un oeil. Mais la force de ses adversaires est incomparable. Le tigre pourrait balayer l'agresseur à plume d'un coup de patte et le mordre immédiatement après. Mais non, la force de caractère dans ce combat est clairement du côté de l'oiseau qui poursuit ses adversaires jusqu'à ce qu'il se lasse et montre par toute son apparence qu'il s'agit maintenant de son enclos. En théorie, les animaux sauvages devraient avoir peur des machines et des voitures. D'énormes pièces de métal à l'aspect étrange qui émettent un bruit effrayant non naturel et qui se déplacent très rapidement. Mais la pratique va à l'encontre de la théorie. Ce représentant des corbeaux est un fan inconditionnel des drones et autres équipements bruyants. Et il exprime son attitude à leur égard de manière radicale. L'oiseau se jette sur le drone et commence à creuser des petits trous de mnoplastique et dans le fer en plein vol. L'objectif est clair. Le vandal à plume veut abattre l'appareil. C'est compréhensible. Le drone fait un bruit gênant, interfère avec la chasse et est tout simplement ennuyeux pour lui. Les cas d'attaque d'oiseaux sur les drones sont de plus en plus fréquents chaque année. La raison en est simple. Le premier choc provoqué par l'apparition de ces déchets bourdonnants dans le ciel est passé. Les oiseaux se sont déjà habitués au fait que les drones ne représentent pas une menace sérieuse. Ils essaient donc de se débarrasser de ce voisinage désagréable. Le pilote de ce drôme ne s'est manifestement pas rendu compte qu'il dérangeait quelqu'un. Mais il était trop tard. Tout ce qu'il reste de son petit drôme et d'après une chute brutale d'une telle hauteur est un tas. Il n'est pas possible de porter plainte pour les dommages causés à la propriété d'autrui. L'oiseau s'en fout, quoi. Le seul point positif est la possibilité de voir l'attaque de l'oiseau du point de vue de la victime de l'agression. Mais sans risque de blessure. D'accord, ces enregistrements sont impressionnants, mais on se réjouit que ces oiseaux ne s'attaquent pas à personne, mais seulement à des machines sans vie. Pour être honnête, nous sommes même reconnaissants à cet oiseau et à montrer que les gens devraient penser à ne pas pôler le ciel avec leur joujou, quoi. Que pensez-vous de cette situation ? Peut-être soutenez-vous l'oiseau et l'aideriez-vous à abattre le drone d'un jet de pierre ? Ou au contraire, êtes-vous un pilote invétéré ? Aimez-vous faire de la photographie aérienne ? Répondez dans les commentaires, ça nous intéresse. Vous savez comment cela se passe. Ils n'ont pas pu se réconcilier sur une route étroite, ils se sont pris les épaules, se sont jetés des regards en biais, se sont parlé mot pour mot et une bagarre éclate. Il s'est passé quelque chose de semblable ici. Sauf que c'est le signe qui est l'agresseur. Il a décidé d'écraser un gros chien que son propriétaire a manifestement érisé en protecteur et en gardien. Qui aurait pensé qu'un chien puissant doté d'une forte poigne et d'instincts combatifs aurait besoin de la protection d'un être humain ? Le chien est manifestement en état de choc. Il ne s'attendait pas à ce que les signes soient aussi agressifs. En même temps, non seulement l'oiseau n'a pas peur des mâchoires de son parent loup, mais il le domine nettement en termes de force physique. Il est vrai que l'on ne s'attendait pas à ce que le signe ait un si grand plumage. Il domine le chien comme Superman sur un voyou. Seul oiseau se comporte moins noblement et cherche manifestement à écraser le chien avec ses ailes. Il est intéressant de noter que le signe ne se montre pas agressif envers l'homme et qu'il cesse d'attaquer lorsque la femme ferme le chien avec elle. Il semble qu'il y a un dialogue entre eux et que le signe essaie de dire quelque chose comme « Eh bien, calme ton clébat avant que je ne l'enterre dans le sol, quoi. » Ce cas n'est pas du tout unique. Voici un autre épisode où un signe a tenté de noyer volontairement un chien. Le labrador a eu la chance d'appartenir à une race plutôt grande, des mélos et de pouvoir tenir assez longtemps pour atteindre la rive sous la grêle de coups de l'énorme oiseau. Mais même lui a été contraint de reculer sous l'effet de la panique. Ce chien pacifique ne s'attendait manifestement à une telle tournure des événements. En règle générale, il est déconseillé de s'en prendre au signe. Le comportement agressif de ces oiseaux est la norme et non l'exception. Oui, il symbolise à juste titre la loyauté et l'amour. Ces oiseaux sont des créatures strictement monogames et si l'un des signes d'un couple meurt, le second restera souvent seul pour toujours. Mais les signes ne sont affectueux qu'avec les membres de leur famille. Ils semblent détester les autres oiseaux. Si un couple de signes sauvages se trouve dans un plan d'eau, ils chasseront tous les autres oiseaux. Et ces oiseaux ne font pas forcément des concurrents, des rivaux ou de menaces. Les signes n'aiment tout simplement pas être voisins d'autres oiseaux. Ils les attaquent, les noient, ravagent leurs nids et écrase leurs oisillons. Bien que le signe n'ait pas dedans, sa morsure est très douloureuse et un puissant battement d'ailes peut étourdir même un humain. Notre conseil d'amis, ne vous fiez pas au signe. Cette créature à plumes a commis une telle erreur et l'a manifestement regretté. Le signe l'a attaqué avec la fureur d'un lion affamé. Même les petits oiseaux peuvent constituer une menace sérieuse s'ils savent travailler ensemble. C'est le cas de ces oiseaux. Non seulement ils sont courageux et altruistes, mais ils savent travailler en équipe. S'ils attaquent un serpent, un oiseau saisit la tête et l'autre la queue. S'ils se battent avec un autre oiseau à plumes, ils l'entourent, le saisissent avec leurs cerfs de différents côtés et se couvrent mutuellement. Ce représentant des corbeaux a certainement regretté de s'être frotté à toute une bande d'adversaires petits mais coriaces. Chaque combattant à plumes connaît son rôle, comme s'il s'entraînait longuement au travail d'équipe avant chaque chasse au combat. Ensemble, ces oiseaux sont capables de s'attaquer à un reptile, à la peau dure ou à une autre proie qu'un oiseau seul ne pourrait certainement pas maîtriser. Il s'agit de l'un des cas les plus inhabituels et comiques de coopération entre différentes espèces dans la nature. Pour le crocodile, les oiseaux ne sont rien de plus qu'un autre type de proie. La plupart du temps, mais pas cette fois-ci. pour une raison étrange, un couple d'oiseaux et une femelle crocodile ont installé leur nid à proximité l'un de l'autre. Étonnamment, le reptile ne montre aucune agressivité à l'égard de ses voisins à plumes. Il y a une bonne raison à cela. La plupart du temps, la femelle chasse et le mâle ne se soucie pas du tout de pondre des oeufs. Par ailleurs, les oiseaux sont d'excellents parents. Ce varane ne s'est pas acquis qu'il a à faire. Bien qu'il soit un prédateur relativement grand, qu'il représente une menace pour les oiseaux, ces derniers se précipitent courageusement à la défense de leur tanière. Ils déploient leurs ailes, attaquent lentement, mais inévitablement l'ennemi et le repoussent. Il s'avère que les oiseaux protègent non seulement leurs oeufs, mais aussi la couvée du crocodile. Qui aurait cru que ces petits mais courageux oiseaux deviendraient des gardes du corps fiable pour la prochaine génération de crocodiles. Il ne reste plus qu'à espérer que les reptiles qui naîtront de ces oeufs ne s'attaquent pas aux oiseaux. Que pensez-vous de cette affaire ? S'agit-il d'un accident unique ou d'un nouveau type de symbiose animale ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Le pélican donne l'impression d'un prédateur hautement spécialisé, c'est-à-dire d'un animal dont l'organisme s'est adapté à un type de chasse particulier. Son efficacité est très élevée mais elle se fait au détriment de tout le reste. L'exemple type est celui du guépard qui a payé sa vitesse en masse musculaire pour que n'importe quel chacal puisse s'emparer de sa proie. Le pélican semble être un spécialiste tout aussi borné. Sa poche en cuir sous le boc est un outil spécifique pour la chasse au poisson. L'oiseau soit directement au vol soit en nageant ramasse l'eau en même temps que le poisson. En effet, l'efficacité de cette méthode de pêche est très élevée mais le pélican semble incapable d'attraper d'autres proies et paraît inoffensif pour les animaux terrestres. Grossière erreur, ce pigeon est tombé dans un tel piège. Il ne s'attendait pas à une telle explosion de rage et d'agressivité de la barre d'un paisible pêcheur à plumes doté d'un drôle de bec et ce, pour rien, le pélican n'a pas eu à poursuivre le pigeon à le surprendre ou à l'attraper en vol. La victime ne s'attendait tout simplement pas à cette attaque et c'est pourquoi le pigeon a été attrapé. Le sac en cuir est devenu pour lui un piège cauchemardesque. Le pigeon se débat, tente de s'échapper, résiste, mais en vain. Étonnamment, le bec du pélican s'est avéré être une arme appropriée non seulement pour attraper des poissons mais aussi pour choisser d'autres oiseaux. Les autres pigeons sont tout simplement choqués. que leurs voisins deviennent une telle ordure. Les rongeurs ne doivent pas non plus s'en prendre à ces oiseaux. En général, le pélican attaque et essaie d'avaler n'importe qui, comme cette séquence amusante. Vous trouvez ça drôle ? Imaginez maintenant ce que ressent un capybara bon enfant. Cet animal a l'habitude d'être ami avec tout ce qui existe dans le monde et voilà qu'un pélican ne succombe pas au charme du capybara et au lieu de jouer et de nager ensemble, essaie d'avaler l'animal. Heureusement, sans aucune chance de succès, le capybara est trois fois plus lourd que le pélican et ne rentre pas dans son bec. L'attaque de l'oiseau est comme un léger massage pour la tête. Ben, pour la bête. Mais c'est quand même dommage, vous ne trouvez pas ? Comme ce gibier d'eau que le pélican a tenté d'avaler en nageant. Une fois de plus, l'agresseur n'a rien eu, mais seulement parce que la victime de l'attaque est trop grosse. qui sait peut-être que si les pélicans étaient plus grands, vous et moi serions aussi en danger. Vous ne me croyez pas, regardez, le pélican n'a pas du tout peur des lions. Ses chatons, bien que jeunes, sont un danger pour le voleur à plumes car ils peuvent facilement le tuer d'un ou deux coups de patte puissante. Il est vrai que ces lionceaux voulaient seulement jouer, mais les lionceaux ne savent pas à qu'ils ont affaire. Le pélican n'est pas d'humeur à faire connaissance et il leur répond avec force en les menaçant de son bec et en battant des ailes. Il s'agit de manchots d'Adélie qui ne peuvent se vanter ni d'une taille ni d'une force exceptionnelle. D'accord, ils ont même l'air niés, mignons et maladroits. Dans l'eau, cependant, ces oiseaux peuvent développer une grande vitesse et attraper les poissons comme de petites torpilles noires. Mais sur Terre, la première impression est justifiée. Les manchots d'Adélie sont vraiment très impuissants. Sauf que dans un corps maladroit, ben, un cœur de combattant. Surtout si le manchot est bien motivé. C'est l'une des scènes les plus émouvantes impliquant des oiseaux qui sont entrés dans l'objectif de l'appareil photo. Le goéland, pomborican, est un prédateur très dangereux qui terrorise littéralement les colonies de manchots, s'attaque aussi aux poussins qu'aux adultes, volant les oeufs et infligeant d'énormes dégâts à ses proies. Mais lorsqu'une proie relativement énorme et un prédateur puissant ont attaqué cette femelle manchot, c'était sans compter sur la fureur avec laquelle son partenaire défendrait son bien-aimé. Regardez ça. Le petit pingouin aux ailes impuissantes attaque férocement la mouette et utilise tout son corps comme un boulet de canon. L'attaque par épronage est risquée pour le mal, mais il ne se soucie pas du danger lorsque sa compagne est en difficulté. Il est choqué par cette répulsion, son bec se décroche et le prédateur recule. Enfin, le couple est réuni et s'embrasse doucement. Vous devez décondire que cette scène de triomphe est incroyablement mignonne, n'est-ce pas ? L'un des cas les plus drôles et donc les plus célèbres de punition des insolents liés aux oiseaux a été filmé par l'objectif. Un grand aigle est en train de déjeuner lorsqu'un héron au bec long et fin passe devant sa cage. Le héron voit que lui et le rapace sont séparés par une barrière qui garantit sa sécurité. L'oiseau effronté ne trouve rien de mieux à faire que d'essayer de voler de la nourriture au prédateur plus grand et plus fort, comptant sur cette protection. Grave erreur, c'est comme si l'aigle s'y attendait et à la vitesse de l'éclair, il saisit le héron par le bec avec son énorme patte aux griffes asserrées et recourbées en fossiles. Il est intéressant de noter que l'aigle n'essaie pas de tuer l'insolent. Il ne brise pas le cou du héron, ne le frappe pas dans les yeux et la gorge avec son puissant bec recourbé. Il le retient juste assez longtemps pour que le héron regrette son geste. C'est une leçon dont l'oison insolent se souviendra toute sa vie. Une hyène peut s'attaquer à une antilope gnuante tête à tête. Estropie un léopard, mutilé un guépard et de la proie d'une jeune lionne ? L'effronterie et la cruauté du prédateur tacheté n'ont d'égal que la force de ses mâchoires qui peuvent briser les tibias des zèbres adultes. Mais cette hyène a manifestement surestimé ses capacités lorsqu'elle a décidé d'écraser une autruche. L'histoire selon laquelle cette espèce d'oiseau se cache la tête dans le sable en cas de danger est un mythe étrange et stupide. En fait, si une autruche est en danger, elle donne une réponse si dure à l'ennemi que c'est à lui de se cacher et de s'enfuir. Bien que cette espèce d'oiseau ne vole pas, il ne faut pas la sous-estimer. L'arme principale de l'autruche ce sont ses pattes incroyablement puissantes. Un coup de pied rapide d'un mâle adulte peut briser la colonne vertébrale d'un grand prédateur comme un chien sauvage. Lorsqu'une hyène a attaqué une autruche, elle l'a immédiatement grêtée. L'oiseau n'a pas perdu une seconde. Il s'est précipité sur l'ennemi. La hyène s'est figée sous le choc qu'elle attendait le contraire. Heureusement, le prédateur a eu le temps de se coucher et de se couvrir la tête. L'autruche fonce sur la hyène, lui assène une série de coups puissants sur différentes parties du corps, mais ne l'achève pas et s'enfuit. La hyène est choquée. L'étrange oiseau se transforme soudain en tornade vivante, lui donne des coups de pied et s'enfuit impunément. Ce prédateur ne voudra plus jamais s'attaquer aux autruches. L'aigle à tête blanche est l'un des meilleurs guerriers de tous les oiseaux. Non seulement ils sont très forts, mais ils aiment aussi se battre avec d'autres oiseaux à griffes. Les aigles sont agressifs, audacieux, se jettent férocement sur leurs concurrents et parfois, ils semblent n'avoir besoin d'aucune raison pour attaquer un autre rapace. Il semblerait qu'un oiseau aussi puissant et courageux puisse se sentir en sécurité n'importe où, en particulier dans son énorme nid, placé si haut au sommet d'un arbre qu'il est même difficile d'y accéder. Mais l'aigle à tête blanche a manifestement sous-estimé son ennemi. Un énorme hibou ! Ce rapace nocturne est tellement courageux et désespéré qu'il est peut-être le premier à attaquer un aigle adulte dans sa maison. Il s'agit peut-être d'une vengeance. Les rapaces d'urne et nocturne sont des rivaux directs et s'attaquent souvent l'un à l'autre. À en juger par le comportement de la chouette, cet aigle lui a manifestement causé des ennuis. Comment expliquer autrement la détermination et l'agressivité avec lesquelles la chouette cherche puis attaque rapidement son ennemi ? L'aigle à tête blanche possède d'excellentes aptitudes pour combattre d'autres oiseaux de proie, même sans accélération ni utilisation du vol. Peu d'aigles sont capables de combattre avec autant de sang-froid en utilisant uniquement leur serre et leur bec. Mais l'aigle ne savait pas qu'il avait à faire. Si un prédateur d'urne peut avoir sa proie à une hauteur de plusieurs miles, plusieurs kilomètres, voir l'éclat des écailles de poissons dans le reflet de l'eau réagir à la vitesse de l'éclair au moindre mouvement de l'ennemi, tous ses superpouvoirs sont perdus dans l'obscurité. car les yeux de l'aigle n'ont pas de mode de vision nocturne. Selon certains rapports, cet oiseau, étrangement, voit moins bien la nuit qu'un homme. Et c'est là que le hibou connaît son heure de gloire. Il attaque l'aigle et n'a aucun mal à esquiver ses ripostes que l'oiseau doit rendre presque aveugle. Mais la chouette voit les faiblesses de l'ennemi, sait où frapper et l'attaque sans pitié. En fin de compte, la chouette a tout simplement jeté l'aigle hors de son propre nid. Si l'aigle n'avait pas accroché ses griffes aux branches inférieures au tout dernier moment, il serait tombé par terre. Cette fois-ci, les hibous défendent déjà leur maison contre l'invasion d'un rapace d'urne. Ce faucon a foncé dans le nid sans se rendre compte à qui il avait affaire. Ce n'est pas un seul hibou qui peut lui donner du fil à retordre, mais deux hibous. S'introduire dans leur maison était une grave erreur. Le plus curieux, c'est le comportement des oiseaux. Les hibous ont attaqué l'ennemi sans pitié et de manière agressive, mais ils ont fait très attention à ne pas blesser les oisillons et à ne pas permettre à l'ennemi de se blesser lui-même ou de se blesser les uns les autres. Intelligent, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. Remarquez que la plupart du temps, les hibous se contentent de tenir l'ennemi dans un coin. Ils plaquent l'intrépide envahisseur et serrent leurs pattes avec force. Les attaques prudentes mais douloureuses des hibous alternent avec une véritable intimidation. Ils ne s'attendaient pas à ce collier d'oisillons d'ennemis sans défense. il est des deux oiseaux adultes comme ennemis. Et dans un espace confiné où la vitesse d'un prédateur dur n'est d'aucune utilité. La force de préhension des hibous est énorme et leur serre en forme de fossis, bien qu'inférieure aux armes de certains aigles royaux, sont encore plus fortes et plus acérées que celles de ce faucon. Il est difficile de dire quelle était la motivation principale des hibous mais il semble qu'ils se moquent intimides et poussent délibérément l'ennemi à l'hystérie afin qu'ils se souviennent pour le reste de sa vie que pénétrer dans la maison d'un autre est une très mauvaise idée. Il est intéressant de noter qu'après avoir savouré l'impuissance, la peur et la défaite de leur ennemi, les hibous le laissent partir. Finalement, tous les oiseaux ont survécu mais c'est une leçon que le faucon n'oubliera jamais. Tout palmarès des plus grands combattants du monde animal serait incomplet sans... Non, pas un lion ou un ours. Bien sûr, ce sont des combattants courageux. Ils combattent d'autres prédateurs et peuvent attaquer à eux seuls des herbivores trois à quatre fois plus gros qu'eux. On se demande qui pourrait être plus coriace. La réponse est une oie. Il suffit de regarder comment cet oiseau pesant autant qu'un chat domestique poursuit un gorille qui est environ quinze fois plus massif. L'énorme primate se promène dans son enclos comme un propriétaire terrien, solide, calme et confiant. Il semble vouloir s'affirmer lorsqu'il veut chasser une oie qui vole au hasard. Grosse erreur, l'oiseau réagit instantanément. Il perçoit tout regard oblique dans sa direction comme une invitation au combat. Et pour l'oiseau, c'est un vrai plaisir. L'oiseau ne se soucie pas de la taille et de la force de son adversaire. Il attaque en déployant ses ailes et en émettant un sifflement effrayant. Le gorille est choqué par l'audace de l'oiseau. Il aurait pu simplement écroiser l'oiseau d'un coup de poing mais au lieu de cela, le primate s'enfuit paniqué. Et Loa n'est pas contente. Elle veut se battre. Elle poursuit le singe géant impuissant qui en tête à tête peut donner du fil à retordre à n'importe quel prédateur lourd. Mais pas une oie ordinaire qui ne prend même pas son adversaire au sérieux et se moque de lui. Loa ne s'envole pas, n'essaie pas d'être plus haute que son adversaire. Elle l'attaque directement depuis le sol. Après une telle humiliation, le rôle du chef du clan des gorilles ne brillera pas pour ce primate. Si vous pensez que ce cas est unique, vous vous trompez ici. Ici, une oie s'attaque à tout un troupeau d'ongulés. Chaque vache pèse près d'une demi-tonne. Mais bien que l'ennemi soit pratiquement cent fois plus grand, plus massif et presque invulnérable aux attaques de l'oie, il passe devant le courageux oiseau. Le plus drôle, c'est que les vaches essaient de se battre avec l'oiseau sans faire aucun effort jusqu'au bout. Elles se contentent de toucher la tête de l'oie, mais ne le piétinent pas, ne les prennent pas, sinon elles auraient compris que la résistance de l'agresseur à plumes est facile à briser. Mais au lieu de prendre des mesures décisives, les vaches choisissent de piétiner sur place. Ici, l'une d'elles fait mine de se précipiter sur l'ennemi, mais comme l'oie ne bronche pas, la vache recule immédiatement. On ne sait pas si l'oie a compris le bluff de ses adversaires ou si elle est vraiment aussi forte qu'un rocher, quoi. Et toi, t'en penses quoi ? Regardez comment les vaches piétinent et provoquent des nuages de poussière alors que l'oie se comporte calmement et attaque instantanément dès qu'elle voit ses ennemis s'enhardir. Les ongulés sont proches de la panique, les morsures d'oie sont désagréables, mais ne peuvent constituer une menace pour la vie ou la santé de ses grandes créatures. Elles ne se rendent pas compte de leurs avantages et ont peur d'un animal beaucoup plus petit simplement parce qu'il affiche une confiance inébranlable en sa capacité. Avez-vous déjà vécu des cas similaires, mais dans le cadre d'un dialogue avec des personnes lorsque la confiance en soi a sauvé des situations apparemment désespérées ? Si oui, partagez votre histoire dans les commentaires. Lorsque l'on parle des oiseaux les plus dangereux et les plus cools, il s'agit généralement d'aigles, de faucons et parfois de hiboux. C'est logique, les griffes et les becs puissants et recourbés peuvent s'attaquer à des proies sérieuses. Les aigles peuvent chasser de grands ongulés comme les mouflons, les faucons, accélèrent à la vitesse d'une balle et d'un seul coup peuvent briser le cou de la victime, même si elle est deux fois plus grosse que le prédateur. Les hiboux sont capables de voler silencieusement, si bien que la nuit, leur chasse aux proies sans défense ne ressemble pas à une confrontation tendue mais à un voyage au supermarché où le prédateur à plumes se contente de ramasser la nourriture qui ne peut pas se défendre. Mais il y a d'autres oiseaux sympathiques qui sont sous-estimés pour rien. Les hérons, par exemple. Ces oiseaux de rivage vivent sur différents continents et sont devenus des prédateurs très efficaces dans leur habitat. Ils préfèrent s'installer près des plans d'eau. Bien que la plupart d'entre eux n'aient pas l'habitude de nager dans l'eau pendant de longues périodes comme les canards ou les oies, les hérons se débrouillent bien dans les eaux peu profondes ainsi qu'à faibles profondeurs. Dotés de fortes pattes griffues, ils possèdent également de puissantes ailes qui leur permettent de décoller presque instantanément en cas de besoin. Ils ont des pattes fines, un coul allongé, un beau plumage bleu et un long bec droit. En général, on a l'impression que ces oiseaux ne sont qu'une partie de la faune des marais qui peut tout au plus attraper de grosses grenouilles. Et il n'en est rien. De nombreux animaux ont sous-estimé le héron bleu et ont payé le prix fort pour cette erreur. Par exemple, cet aigle a essayé d'enlever au héron sa proie, un poisson qu'il venait d'attraper. D'autres oiseaux ont immédiatement battu en retraite à la simple apparition d'un grand prédateur d'urne, mais pas le héron. Il a immédiatement repoussé l'aigle. Déployant ses immenses ailes, le héron a attaqué le voleur et a failli lui arracher les yeux. En général, l'arme principale du héron est son bec droit et tranchant, qui agit comme une épée. L'oiseau se tord, le coupe, il écarte brusquement et dirige un coup assez fort sur la cible. Toute sa puissance est concentrée sur la pointe, ce qui fait que le pouvoir de pénétration du bec du héron est supérieur à celui d'un grand aigle. En outre, l'expérience joue également un rôle important. Les hérons chassent des proies agiles et rapides, par exemple, en transperçant les poissons nageurs avec leur bec et en saisissant les amphibiens et les reptiles rapides. Il est donc pas surprenant que ce grand oiseau puisse par exemple venir à bout d'un canard adulte sur le champ. Pour lui, le héron n'était qu'un voisin de plus que le canard avait imprudemment laissé s'approcher. Le résultat est que le héron a infligé des dommages critiques à sa victime en quelques coups et se prépare déjà à avaler une proie aussi consistante. Les hérons chassent également des reptiles dangereux et de grande taille comme les serpents venimeux qui vivent dans les marées et près des rives des plans d'eau. Une variété de vipères peut représenter une grave danger car la morsure d'un tel serpent est un arrêt cardia garanti pour l'oiseau. Sauf que ces reptiles ont manifestement sous-estimé la vitesse du cou de bec du héron. Il est intéressant de noter que la façon dont l'oiseau attaque l'ennemi est assez similaire à l'attaque des serpents eux-mêmes. Avant de lancer, il faut se tordre le cou pour accumuler un maximum d'énergie dans les muscles et projeter l'arme principale vers l'avant. Comme vous pouvez le constater, la vitesse de tir du bec du héron est souvent plus rapide que la vitesse de lancer du serpent. Les combats entre deux hérons sont également brutaux. Les deux élégants oiseaux tentent de garder l'équilibre à l'aide de leurs ailes et s'échangent des coups de bec écrasant, se poussant l'un à l'autre et s'attaquant férocement. Pour de tels duels, ils choisissent souvent des endroits où les surfaces sont instables. Par exemple, de la boue visque sur le rivage, un enchevêtrement de fines branches de buissons, des eaux peu profondes. Chaque oiseau veut utiliser à 100% les avantages de l'endroit. Il essaie donc de projeter l'ennemi du haut des branches, de l'enliser dans le marécage ou même de le noyer. Après un puissant coup de couteau, le héron peut mordre son adversaire. La force de préhension de l'oiseau est totalement grandement grande et l'essentiel est qu'une telle morsure provoque une terrible douleur chez la victime. En outre, les ronds s'envolent souvent à une petite hauteur pour échanger des coups de griffes vifs et rapides lors d'un combat avec leurs congénères. Bien que les griffes soient courtes, elles sont tranchantes et surtout, les pattes du héron sont très fortes, de sorte que chaque coup porté à l'ennemi est comme un coup de marteau. Mais ces duels ne permettent pas seulement aux oiseaux de savoir qui défendra tel ou tel plan d'eau, mais aussi d'entraîner leur aptitude au combat. De longues observations ont montré que le menu du héron est l'un des plus variés parmi les oiseaux. Si la plupart du temps il se promène tranquillement dans les eaux peu profondes à la recherche de poissons et d'autres formes de vie dans l'eau, ce n'est qu'une façon d'endormir ses proies potentielles. Mais quel type de proie ? N'importe laquelle, un héron peut attaquer tout ce qui bouge, à condition que la proie puisse être avalée en entier. Souvent, les rongeurs ne considèrent pas cet oiseau qui se promène lentement comme une menace sérieuse. Et le héron n'a aucun problème à attraper et à manger des rats, des souris et d'autres petits animaux. Par exemple, un héron peut ravager un terrier de lapin. Ces petits animaux ont l'air si mignons, n'est-ce pas ? Mais pas pour le héron. Aux yeux de cette bête omnivore à plumes, les petits lapins sont davantage un encas appétissant que des voisins bienveillants. S'il y a déjà un chat dans la maison et que les propriétaires ont un oiseau, on se demande bien sûr si ces animaux peuvent s'entendre. Ou bien le chat considérera-t-il le perroquet comme une proie ? Comme vous pouvez le voir, ce petit prédateur s'est clairement trompé de plumes. Le perroquet ouvre la boîte et souhaite sincèrement rencontrer le chat et se lier d'amitié avec lui. Et lorsqu'il reçoit un coup de bec, il ferme la boîte. C'est aussi simple que cela. Un grand perroquet est un oiseau suffisamment fort et intelligent pour prendre soin de lui-même. Et la façon dont il montre au chat qu'il vaut mieux ne pas entrer en conflit avec eux est très amusante. Ici, la rencontre ne s'est manifestement pas très bien passée. Le chat va y faire tomber le perroquet du calapé en lui assédant quelques coups de poing. Mais au lieu d'essayer de se cacher du prédateur avec ses ailes, le perroquet se lance dans un combat rapproché. Il attaque lui-même l'agresseur et montre au chat qu'il exige le respect. Mais le plus cool de tous, bien sûr, c'est le perroquet. Il a décidé d'établir le contact avec ses voisins. Non par la force, mais par ses talents d'acteurs. Bien que ce perroquet soit assez grand et puisse même être dangereux pour un chat grâce à son bec large et puissant, l'avantage numérique n'est pas du côté de l'animal à plumes. Il s'en rend compte et apparemment, il essaie de négocier. Les chats sont choqués et il est intéressant de noter que selon certaines sources, le miaulement n'est pas une langue maternelle des chats qui à l'état sauvage ronronne ou siffle. Ils ont appris à miauler uniquement pour nous, pour attirer notre attention. Il s'avère que les perroquets copient les sons destinés aux humains pour communiquer avec les animaux avec leur aide. Bien sûr, le perroquet n'est pas conscient de la confusion qu'il a causée. Il utilise simplement son talent d'imitation sonore pour éviter des conflits. Mais pouvez-vous imaginer le choc de ces chats ? Mais ce geste inattendu a eu son effet. Il n'essaie même pas d'attaquer le perroquet et le regarde avec une sorte d'admiration. Il semble qu'un peu plus, ils accepteront l'animal à plumes dans leur famille. Quel est le cas où les oiseaux ont donné une réponse impressionnante ou ont montré leur force de manière inattendue qui vous a le plus impressionné ? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour nous voir plus souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada